que nous étions interpellés. Bon, pour vous situer, toute la journée, depuis hier, déjà hier, vous m'avez vu faire un direct dans une copropriété qui est située à Nantes, plus précisément à l'allée des Peupliers. Ce direct fait suite à l'échange très couleur que j'ai depuis un certain temps avec une dame au nom de Guylaine Chapuis qui nous avait appris qu'elle est chef d'entreprise en France ou en Suisse, je ne sais pas où, et que son mari le serait aussi. Et c'est à cet effet qu'elle s'est permise de me traiter de moins que rien, de femme qui a raté en France. Et donc, comme j'ai raté en France, je n'avais pas le droit de parler des affaires politiques de mon pays. Donc hier, nous sommes d'abord allés faire le repérage des lieux parce que quand nous sommes arrivés ici en France, quand je suis arrivé en France, j'avais ramené mon entreprise intermédiatiste et je l'ai créé en France le 26 avril 2010. Lorsque j'ai créé mon entreprise, je me suis chargé d'acheter un appartement au nom de cette entreprise-là. Et donc, la preuve était déjà de faire identifier hier que ce logement, cette adresse, n'était pas dans un parc social. J'ai vu des jeunes filles, comme je vous dis, il y a plein de jeunes filles en Afrique qui nous suivent, qui ne savent pas de quoi en parle, qui sont quand même venus nous expliquer que dans un parc social, on trouve quand même des maisons qui sont à vendre. Je leur dis, le parc immobilier des bailleurs sociaux, des bailleurs publics, a toujours la plaque du bailleur en question. Lorsque j'ai filmé la plaque qui indique l'entrée de la copropriété de l'allée des peupliers, c'était bien inscrit « Propriété privée ». Pour ceux qui connaissent la législation française, un ensemble de bâtiments au logo de la propriété privée appartient à une copropriété, des propriétaires qui se mettent ensemble et achètent des appartements. Vous vous imaginez bien, de 2010 à maintenant, ça fait 14 ans, je reste très peu en France. Alors, j'ai voulu apporter la preuve parce que c'est dans les documents, je vous ai dit que sur eux. En France, vous ne pouvez pas mentir. Lorsqu'un bâtiment est au nom de quelqu'un, à travers Google, on peut retrouver que ce bâtiment-là est à ce nom-là. C'est très facile. Je suis souvent gêné et d'aucuns le prennent pour de la condescendance quand ceux qui n'ont pas mon savoir estiment qu'ils peuvent me compudire. Je me dis, bon, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et nos petites sœurs et nos grandes sœurs qui parfois n'ont pas pu le temps de pousser un peu loin à l'école, elles sont toujours venus mettre des réflexions moribondes sur ma page Facebook. Et donc, je comprends qu'elles ont besoin de savoir. Alors, mes chères sœurs, quand vous arrivez en France, vous prenez une carte de séjour d'un an, vous ne pouvez pas accéder à la propriété avec votre nom. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous créez une société, vous créez une personne morale, ça peut être une association ou une société, et c'est la société, si vous avez de l'argent au Cameroun, vous virez de l'argent de votre société au Cameroun ou en Guinée ou au Tchad pour votre entreprise en France. Et c'est cette entreprise-là qui va se charger puisqu'elle a la nationalité française. Étant donné que vous avez créé l'association ou l'entreprise en France, cette entreprise ou cette société a la nationalité française, alors que vous-même, vous êtes étranger. C'est des questions de droit. Donc, vous faites un virement si vous avez de l'argent en Afrique ou dans une île, je ne sais pas où, vous faites un virement d'argent sur le compte de votre nouvelle société qui est basée en France, et c'est la société qui achète la maison. Donc, c'est la société qui est propriétaire de la maison. Et lorsque la société devient propriétaire de la maison, elle peut décider de faire de vous personne privée son locataire ou alors de mettre en location pour une autre personne. Mais lorsque l'on fait des recherches comme celles que je vous ai affichées, il est bien instruit que l'adresse de la société intermédiatiste a toujours été aussi salée des peupliers. Lorsque je décide de retourner en Afrique, donc forcément, je ferme l'établissement. La fermeture d'un établissement ne signifie pas la mort de cet établissement-là. C'est comme si je ferme mon bureau actuellement à Yahoudé, il est fermé, mais vous dites que mon association n'existe plus puisque la porte est fermée. Non. En droit, ce n'est pas le fait de fermer une porte ou de fermer une boutique que la boutique meurt sur le plan juridique. C'est pour cela que j'ai expliqué tantôt que c'est le numéro de l'INCE qui prouve l'existence de la personne morale. pour vous parler en des termes simples. C'est comme si moi je voyage pas au Cameroun et vous dites que je suis morte. Non, je suis pas morte. J'ai simplement déménagé. Et vous savez que en fonction du type d'activité que vous menez, la fiscalité peut être très rude en France. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'ai déclaré ma société comme une société étrangère qui ouvre une circunstale en France. Dans le siège social, je l'ai enlevé en France pour l'installer au Cameroun. C'est pour ça qu'à partir de la France, vous ne pouvez pas avoir la documentation fiscale d'intermédiatisme. Parce qu'en réalité, Intermédiatisme ne paye que ses droits fiscaux en tant que société étrangère. Mais tous les autres droits ne sont pas payés en France. Parce que Intermédiatisme est une société camerounaise mais qui a un bureau en France sur le plan légal. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pour ceux qui n'ont pas fait des études de droit et malheureusement les spécialistes du droit qui sont sur ma page n'aiment pas faire les commentaires. Lorsque vous voulez connaître quel est le statut juridique d'une entreprise, vous allez sur société.com vous vérifiez d'abord c'est quoi le statut juridique de l'entreprise. On peut bien dire sur le statut juridique d'intermédiatisme que c'est une société étrangère enregistrée au registre de commerce français dont la nationalité de intermédiatisme est camerounaise mais elle habite la France. Voilà ce que ça veut dire sur le plan juridique. Quand nous avons expliqué cela nous vous disons que mon statut personnel là c'est pour répondre à Marthezois qui s'arrache des cheveux pour comprendre comment une personne peut avoir une carte de résident et se retrouver à prendre les visas pour retourner en France. Marthezois je n'ai pas envie de verser dans l'insulte parce que nous sommes aujourd'hui conscients que le ministre de la communication nous écoute. Une carte de résident n'est pas une carte d'identité. Lorsque la France vous délivre une carte de résidence et pour des raisons fiscales vous voulez devenir un exilé fiscal vous avez l'obligation de vous rendre à la préfecture et de leur dire que vous voulez rendre votre titre de résident parce que vous partez vous installer dans un autre pays. Je vous explique quelle est la conséquence si vous ne déclarez pas à la préfecture que vous n'êtes plus résident. Moi j'ai quitté la France en 2020 et donc je suis allé déclarer à la préfecture que j'allais m'installer à l'étranger. Si je n'avais pas fait cette démarche ayant passé trois ans hors de la France je perdrais mes papiers parce que la législation française exige que toute personne détentrice d'un titre de résident d'une carte de résident n'a pas le droit de faire plus de trois mois hors du territoire français co-obstructif et six mois un jour par an hors de la France. Or vous avez constaté avec moi que mes activités sur le continent africain ne pouvaient pas me permettre de continuer à garder une résidence sur le territoire français. Les personnalités comme nous qui n'avons aucun souci pour obtenir des visas ne trouvons pas l'intérêt de jongler avec l'administration des frontières. Il n'y a vraiment aucun intérêt à jongler avec le ministère de l'Intérieur puisque en tant que conjoint de français mon visa est gratuit et de plein droit. Je sais que vous ne savez pas ce que veut dire de plein droit. De plein droit veut dire c'est un visa qu'on ne refuse jamais parce que c'est la loi en France. Deuxièmement en tant que parent de français mineur j'appartiens à la catégorie des gens qui obtiennent un titre de résidence de plein droit parce que notre pays le Cameroun les Camerounais ne le savent pas à signer une convention avec la France pour qu'ils donnent le droit aux citoyens camerounais au bout de trois ans trois titres de séjour de un an d'avoir obligatoirement la carte de résidence. Ça c'est la convention entre la France et notre pays le Cameroun que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les conventions internationales. Donc moi je réside en France depuis des années et la création de mon entreprise et mes fiches d'imposition justifient que je suis en France depuis au moins 13 ans avec des enfants qui sont français. Donc j'ai déjà eu des cartes de un an un an et qu'est-ce qui prouve aussi que j'ai déjà eu une carte de séjour en France c'est le fait que j'ai réussi à créer une entreprise en France. Sans carte de séjour vous ne pouvez pas créer une entreprise en France. Donc ma te joie lorsque tu te mets dans un exercice où tu expliques que quelqu'un qui a le titre de séjour ne peut pas prendre un visa je vous dis que les visas dans votre passeport sont bien la preuve des durées que vous avez faites à l'étranger et aussi la preuve que vous avez cessé d'être résidente pour que vos impôts ne vous soient pas exigés en France. Voilà à quoi sert le visa puisque vous avez déjà rendu votre titre de résident signaler que vous partez et donc quand vous revenez sur le territoire vous re-signalez simplement à l'administration que vous êtes de retour et re-sollicitez un titre de résident qui vous sera donné sans problème c'est la loi en France et pourquoi je sais toutes ces choses parce qu'au quotidien je conseille des femmes dans leur parcours d'immigration à travers mon association qu'elle serait je vois des gens qui disent vous avez publié une fausse carte de résident pour quel intérêt j'aurais une fausse carte de résident et pourquoi ma carte serait fausse pour déclarer que quelque chose est faux même une carte vous devez envoie le numéro de la carte ça veut dire que même un policier maintenant vous lui montrez la photo où tous les numéros sont raturés il ne peut pas vous dire que cette carte est fausse parce que comment la police vérifie qu'une carte est fausse en fonction du numéro personne en France ne peut vérifier un titre de séjour s'il n'a le numéro du titre de séjour personne ne peut vérifier une carte de séjour s'il n'a pas accès au numéro du titre de séjour donc sur quelle base vous allez déclarer que le titre de séjour de quelqu'un est faux et sachez que quand vous vous retrouvez en France au Cameroun en ayant laissé votre titre de séjour ou que votre titre de séjour se perd on perd souvent nos cartes d'identité on t'arrache le sac tu perds tes papiers si vous voulez un visa de retour à partir du Cameroun tant que vous n'avez pas la photocopie de votre titre de séjour ils ne vont jamais admettre que vous demandiez un visa de retour parce que c'est à partir de la photocopie de votre titre de résidence qu'ils vont noter les numéros et les envoyer à la vérification à la préfecture s'ils n'ont pas votre numéro de titre de résident ou de titre de séjour ils ne peuvent pas vous faire un visa de retour s'ils n'ont pas la photocopie de votre titre de résident pas la photo hein la photocopie ils ne peuvent pas vous faire un visa de retour donc ils vont vous demander madame Jolie refaites simplement une simple demande de visa vous savez le votre visa il n'est pas payant le visa des conjoints de français est gratuit et obligatoire de plein droit donc c'est pas un visa qu'on étudie surtout ils exigent quand vous vous êtes marié en France parce que dès que lors que vous vous mariez en France le visa de la conjointe le titre de séjour de la conjointe est de plein droit quand vous avez accouché un enfant français sur le territoire de la France votre titre de séjour est de plein droit j'ai porté ma grossesse ici tout le monde m'a vu enceinte le jour de mon mariage parce que vous inventez des vies aux gens sur les réseaux sociaux on a dit qu'on n'insulte plus puisque le ministre de la communication a créé son faux profil pour nous suivre on n'insulte plus on ne fait plus dans le bras tata lorsque vous décidez de venir dénigrer les gens parce que vous n'êtes pas d'accord avec leurs propos soyez au moins cohérent dans votre démonstration vous n'avez jamais vécu dans un territoire vous n'avez jamais vécu dans un pays sur toutes oiseaux tu n'as jamais vécu en France tu n'as jamais eu un titre de séjour en France mais parce que tu veux seulement parler mon affaire tu te mets à dans une gymnastie le papier a fait que le titre de séjour tu ne connais même pas les titres de séjour les gens viennent même sur ta page t'expliquer que non en réalité le titre de séjour de 2020 parce qu'en France tous les deux ans ils changent le format du titre de séjour donc quelqu'un qui vit en France peut vous indiquer que le rose est sorti en telle année le blanc est sorti en telle année c'est un code de sécurité que la France a installé pour contrôler la circulation des titres de séjour et contourner les faussaires donc on n'est pas seul dans l'espace public on n'est pas seul dans l'espace public le ministre de la communication a dit que vous devez arrêter la diffamation surtout toi qui es au Cameroun là-bas toi Zoua je suis parti au tribunal des Kounous qui a été condamné dans le cadre de l'affaire contre Messan pourquoi tu ne parles pas de ça quand t'as condamné pour diffamation je vais afficher ici le rôle qui a été condamné par le tribunal des Kounous et je crois que Jean-Luc Messan doit chercher les équateurs pour que tu purge ta peine tu es une prisonnière là où tu l'as dans Zoua tu veux tellement me ressembler tu me jalouse tellement c'est-à-dire que l'attention que les gens m'accordent c'est ça qui te rend malade m'a tes Zoua est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que j'ai les problèmes avec ma mère bébé et